Pouvez-vous présenter Olof ? En Olof, oui. Je suis d'Aïsor Nédiyen, directrice générale de l'école de santé et d'Institut Mam Diarabousso, qui est venu au site Fadiah, au Parcès à Séné. L'objectif de cette rencontre ? L'objectif de cette rencontre, c'est que nous sommes en collaboration avec l'AMECAL, avec la population, pour faire une journée d'ondes de sang, chaque année qu'on a fait. Cinquième fois qu'on a fait, c'est d'avoir des maillets d'érettes avec les étudiants et la population. C'est un acte très noble. Nous sommes dans le centre de transfusion, nous travaillons en collaboration depuis, pour permettre aux gens d'alimenter leur banque de sang. C'est toujours pour des accidentés, des femmes enceintes, des besoins au niveau de l'hôpital. Nous avons des missions, nous avons beaucoup de missions actuelles. Nous avons organisé l'ondes de sang, les gens de la population, les délégués du quartier, les associations, les gens qui ont fait. L'objectif c'est de 100, nous devons commencer, nous devons faire plus de 50 dons. donc nous devons faire plus de 30 heures en général. Nous devons faire plus de 30 heures en général. Nous devons faire plus de 30 heures en général. Nous devons faire plus de 30 heures. C'est pour une journée ou deux jours? Non, c'est le 19. C'est le secret de votre école. Oui, le secret, il n'y a pas de secret. Le secret de leur rigueur. Comme je l'avais dit en France, nous avons grâce à notre chère mère, la fondatrice de l'école, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. qui est là, qui est là, qui est là. Nous avons aussi, qui remercié à nous, qui est là, Mme Gou, directrice académique. Cette école de Dakar, qui est là, qui est là, Il est là. Chaque résultat, qui est le meilleur est le meilleur. Si on n'est pas majeur, nous devons faire beaucoup de résultats avec le meilleur résultat chaque année sur le plan national. Merci.